Compétent, le réseau est très compétent, surtout sur les niveaux de formation, ambitieux. Bonjour, je m'appelle Sidney, j'ai 36 ans, je fais partie du réseau Le Pro de Limo depuis mai 2020. J'entame aujourd'hui ma première année au sein du réseau. J'ai rencontré moi Hassan lors d'un séminaire Immopro 5 en novembre 2019. Il parlait un peu de son réseau, donc j'ai pris quelques infos. Il faut savoir que moi je suis déjà un réel passionné d'immobilier depuis maintenant plus de 10 ans, moi-même investisseur. Il prononçait vraiment son réseau de chasseurs immobiliers spécialement pour les investisseurs. Je me suis dit que ce serait pas mal de regarder un peu en profondeur ce qu'il propose. Donc j'ai pris un rendez-vous, un call avec son équipe. J'ai fait un entretien d'une demi-heure pour prendre un peu connaissance de ce que faisait concrètement le réseau. Donc à la suite de ça, en février 2020, j'ai participé à un de ses apéros, spécialement sur le réseau Le Pro de Limo. Donc à la suite de ça, j'ai été convaincu et j'ai décidé tout simplement naturellement de passer à l'action pour partager mes connaissances d'investisseurs en toute légitimité, avec laquelle j'ai acquis pas mal d'expérience et que je pourrais plus facilement aider les futurs jeunes et confirmés investisseurs. Alors j'ai pas forcément vu de concurrence. Après, j'ai pas mal de connaissances dans d'autres réseaux que je ne citerai pas, que tout le monde connaît. Mais en fait, ce qui m'a vraiment, moi, plu dans la démarche du réseau Le Pro de Limo, c'est que tout est de manière digitale. Et je sais qu'aujourd'hui, tout se fait énormément via les réseaux sociaux. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles aussi j'ai décidé de rejoindre le réseau Le Pro de Limo. Le réseau m'a aidé à me développer en tant que professionnel déjà, en me professionnalisant dans la branche immobilière avec la carte blanche d'agent commercial. Par la suite de ça, avec les formations qui sont vraiment de qualité, ça m'a permis d'avoir des nouvelles connaissances de manière plus professionnelle, à aller plus directement dans le concret par rapport à du côté moi, investisseur, entre guillemets, sans réelle formation. Et là, en me professionnalisant avec le réseau, j'ai acquis d'autres connaissances qui m'aident aujourd'hui à être beaucoup plus performant et surtout en gain de temps. C'est vraiment énorme, en gain de temps. Pour résumer, pour ces huit mois en cours, les clients, moi, j'en trouve assez facilement. Après, c'est quand même du boulot, mais les mandats, j'en ai environ plus d'une dizaine. Et ils sont en cours, et je suis en cours. Je n'ai pas de réel problème particulier à ce niveau-là pour avoir des clients, pour avoir des leads, en plus du réseau qui m'en envoie aussi. Alors, oui, il y a réseau personnel, il y a réseaux sociaux, il y a Instagram. Les gens me posent des questions, viennent me demander où est-ce que je recherche, qu'est-ce que je peux trouver pour vous. Voilà, c'est essentiellement sur les réseaux. Après, il y a le bouche-à-oreille qui fonctionne aussi pas mal. Et voilà, c'est essentiellement ces deux modes-là sur lesquels je prends des leads. Oui, au niveau des autres chasseurs, on a une petite communauté vraiment sympathique. Alors, moi, il faut savoir que sur mon secteur aussi, j'ai un collègue avec lequel on fait des points souvent, on se partage ce qu'on a comme bien, ce qu'on a comme typologie de client, etc. Donc, il y a vraiment un partage. On a aussi un groupe personnel WhatsApp sur lequel on fait des zooms mensuels. Et c'est vraiment top. C'est vraiment, vraiment top. Eurydice et Ever, qui sont très, très réactifs aussi, partagent aussi notre groupe. Et on fait des réunions aussi zooms mensuelles. C'est là où elles répondent à toutes nos questions. Très réactifs. Je tenais à les remercier déjà pour tout ça, pour les réponses fournies. Et oui, effectivement, on reçoit aussi des newsletters qui sont vraiment pas mal, qui nous aident au quotidien à améliorer notre qualité de chasseur. La personne qui hésite à rejoindre le réseau, déjà, c'est normal. Moi aussi, j'ai hésité. Il faut toujours se poser des questions lorsqu'on va dans un... Voilà, est-ce qu'on décide de faire une nouvelle activité ? Donc ça, c'est normal, c'est humain. Mais de ne pas trop y réfléchir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le passage à l'action qui fait que, à la suite de ça, on pourra juger si vraiment ça a été fait déjà d'une pour nous. Si vraiment c'est ce qu'on recherchait, ça nous convient. Voilà, il y a plein d'autres critères après. Mais c'est vraiment... Il y a un temps d'hésitation, mais il y a surtout un temps d'action à prendre assez vite. C'est comme l'investissement, en fait. C'est au début, le premier investissement, il est toujours compliqué. Moi, j'ai mis presque un an avant de trouver, alors que tous les voyants étaient au vert. Quand je parle de voyants, c'était au niveau financier. La priorité, c'est surtout ça, c'est d'avoir déjà fait en amont, de voir les banques et être au vert à ce niveau-là avant de se lancer dans les recherches. Mais à la suite de ça, il faut vite passer à l'action, en fait. C'est vraiment... Je mets le point dessus, c'est qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. La personne qui se pose vraiment beaucoup trop de questions, en fait, malheureusement, elle n'avance pas. Et du coup, elle perd du temps et elle stagne, en fait, et reste à son niveau en se posant trop de questions. Trois adjectifs pour qualifier le réseau compétent. Le réseau est très compétent, surtout sur les niveaux de formation. Ambitieux, professionnel. Pour l'année 2021, pour mes objectifs, déjà, c'est de finaliser tous les mandats que j'ai en cours. J'en ai à peu près une dizaine. Et j'aimerais bien les conclure cette année et je vais les conclure. C'est un réel objectif vraiment premier d'accompagner tous mes clients. Écoutez, de continuer encore et encore, d'apporter toute mon expertise, mon expérience, au sein du réseau et de mes clients. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici. Et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada